Je suis né à Saint-Germain-en-Laye en 1951. Je n'ai pas eu, contrairement à ce qu'on pense, une enfance cuillère dans la bouche pour deux raisons. D'abord parce que la famille était très appauvrie par la guerre, la partie dominante de la famille juive et tous les hommes valides avaient été tués ou étaient en cours d'études comme mon père. Donc j'habitais dans les beaux quartiers de Saint-Germain, mais chez mes grands-parents dans un appartement de trois pièces, je veux dire des plus cradeaux en fait quand je regarde les photos, et donc avec un niveau de vie qui s'est arrangé à mesure que mes parents faisaient l'un une carrière de brillant journaliste, l'autre, ma mère était une grande publicitaire. Et donc la famille a retrouvé en fait son niveau social d'origine en partie, mais quand j'étais gamin, pas du tout. Et puis surtout la famille, comment dire, ne racontait pas à ses enfants les plus jeunes qu'ils venaient d'un monde merveilleux, intellectuellement. C'est-à-dire, j'ai toujours entendu parler de Nisan avec un irrespect total. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et puis avec vraiment une famille qui avait une profonde croyance égalitaire. Et justement, Henri Rennes, ma grand-mère disait, on est tous faits pareils. Voilà, ça faisait allusion sans doute à quelque chose qui allait du cerveau à l'appareil génital, en fait, sans doute dans son esprit. Donc vraiment, il n'y a pas... Mais par contre, je crois, en réfléchissant rétrospectivement, la famille m'a transmis une certaine confiance en moi, parce que c'est vrai que c'était une très ancienne famille. En fait, le premier livre écrit dans la famille avait été écrit par le grand-père de mon arrière-grand-mère, Mimi, qui s'appelait Simon Lévy et qui était grand rabbin de Bordeaux et qui avait écrit un livre qu'on peut retrouver maintenant grâce aux techniques de réimpression, qui s'appelait Moïse, Jésus et Mahomet. Et donc, et puis il y avait de l'autre côté, il y avait celui qu'ils appelaient le grand-père Strauss. Il vient d'avoir une exposition au musée du Marais, en fait, sur ce type qui était compositeur et directeur de vers de Napoléon III. Mais... Et donc, en fait, il n'en parlait pas, mais en fait, mes grand-mères et arrière-grand-mères parlaient... Et ma mère, on voit déjà le lignage matriarcal, parlait des gens du monde, etc., avec une liberté qui suggéraient que la famille avait ses propres valeurs. Je me souviens, j'espère que je ne confonds pas tout, avoir déjeuné dans la pièce à côté avec les parents et Jean Genet. Et il part, et ma mère, publicitaire, mes filles de Nisan, concluent et commentent qu'elles cons. Vous voyez ? Donc, ça crée... Et donc, je pense que j'ai fondamentalement échappé à la pression mimétique, en fait, sur le plan intellectuel, parce que la famille, dans sa façon d'être et sans le dire, était très sûre de ses valeurs, de sa valeur intellectuelle. Et puis, il y a aussi le lien avec l'Angleterre. C'est-à-dire que... Du côté anglais aussi, c'est pareil. La grand-mère de mon père, Dorothy Todd, a été rédactrice en chef de Vogue dans les années 20. Et mon père était à Cambridge. J'ai été élevé dans le culte de l'empirisme britannique. J'ai bu au biberon l'idée que les techniques de recherche, l'approche philosophique anglaise, étaient supérieures aux techniques françaises. Ce que je crois, évidemment. Puisque j'ai été élevé comme ça, mon opinion n'a pas grande importance. Donc, il y a une sorte d'extériorité qui a été créée. Mais voilà. Et alors, pour moi-même, là-dedans, moi, j'étais un petit garçon ultra timide, vivant dans les livres. Et en fait, je sais qu'à l'âge de 10 ans, je voulais être historien. J'ai cette chance... On lit ça, en fait, quelquefois dans des biographies d'une sorte de vocation. Tout d'un coup, on arrive dans l'existence très tôt avec une passion... Comme si on avait une sorte de boussole intérieure. D'où ça vient, je ne sais pas. Enfin, vraiment. Donc, je voulais être archéologue au départ. Puis historien. J'ai eu un petit fléchissement parce que j'aimais beaucoup la physique. Et je m'étais demandé le physique. Mais en fait, je voulais être historien. Et j'ai été historien. Mais je ne sais pas comment dire. C'est... Donc, j'ai fait licence d'histoire en France. J'ai fait Sciences Po aussi parce que c'était après mai 68. Et mon père, qui est sur le plan scolaire... Mon père, m'a aussi inscrit à Sciences Po. Je suis un peu rentré en fraude avec une mention très bien... Grâce au Bac 68. Et puis ensuite, je suis allé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mais même, avant même de partir là-bas, j'avais été fasciné par la démographie historique. C'est-à-dire l'application de techniques quantitatives à l'étude des populations. Et j'avais déjà fait un devoir sur la mesure de la mortalité au 17e et 18e siècles. Pour mon assistant, Marcel Lachiver, qui était du niveau recherche. En fait, c'est pour ça qu'ils m'ont pris à Cambridge, en fait. Donc, je ne sais pas comment dire. C'est une sorte de détermination inconsciente où on ne se pose jamais de questions. Jamais je ne me suis pensé me disant qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais être ? À Cambridge, j'ai eu beaucoup de mal psychologiquement. Puis, parce que je suis arrivé, je parlais quand même super mal anglais, malgré mes parents bilingues. Et puis, j'ai craqué, donc j'ai abandonné à un moment donné. Puis, je suis revenu à Paris, puis je ne savais pas quoi faire. Je me demandais si j'allais faire du sondage d'opinion. Puis, je suis retourné à Cambridge, parce que c'est quand même un univers tolérant, ouvert. J'étais un très bon chercheur quand même, spontanément. Ce n'est pas la peine d'être modeste sur ce point. Puis, j'ai terminé ma thèse. Et puis, alors là, ça m'a sorti du système universitaire français, parce que quand on a fait un doctorat à Cambridge, on ne peut plus passer l'agrégation. Mais je pense que je n'aurais jamais été camaradeur à l'agrégation. C'est une sorte de discipline que je n'ai pas du tout en moi. Et puis, un peu par hasard ou par instinct, j'ai écrit ce livre sur l'effondrement du système soviétique, mais parce que j'avais fait un voyage à Budapest où j'avais senti quelque chose. Et puis, j'étais tombé en compulsant des séries statistiques sur la hausse du taux de mortalité infantile en Russie, en Ukraine et ailleurs. Donc, j'ai écrit cet essai que moi, je considérais comme une découverte scientifique. Malentendu total, qui commence tout de suite. Les gens pensaient que c'était un pamphlet anticommuniste particulièrement vicieux. Et pour moi, j'avais trouvé un truc. Je pensais avoir découvert la bombe atomique. Et puis, comme je ne savais pas quoi faire, grâce à le roi Ladurie, moi, je suis un super pistonné de la vie. C'est-à-dire que deux des grands copains de mon père, c'était Emmanuel le roi Ladurie, qui m'a envoyé à Cambridge et qui m'a fait prendre au monde des livres, en fait, ensuite. Et puis, Jean-François Revelle, qui a publié mon premier bouquin. Vous voyez, c'est vraiment, c'est juste lamentable. J'ai honte. Enfin, pas vraiment. Mais longtemps, je me suis senti un peu coupable de bénéficier de privilèges, pas de classe, en fait, ou de milieu. Là, je me sens mieux parce que je pense en avoir fait ce que je pouvais quand même. Je n'ai pas déshonoré la confiance qu'on a mise en moi. Quel rapport vous aviez avec le métier de votre père ? Donc, en 1976, vous publiez cet ouvrage sur la décomposition du système soviétique, grâce à Jean-François Revelle, qui est officier à l'Express à l'époque. Quel rapport, comment vous représentiez à la fois le métier de votre père et le monde des journalistes à l'époque ? Moi, je suis un enfant de l'observateur. Donc, j'ai vu mon père rentrer à la maison tous les soirs, enfin, presque tous les soirs, quand il n'était pas en reportage, en commençant par cette phrase, ce conte Daniel. Donc, vraiment. Mais je ne sais pas si j'ai une vision complètement standard du journaliste, parce que mon père, qui est toujours vivant, était un journaliste qui lisait des livres avant de traiter un sujet. Donc déjà, c'était… Mais alors, ce que ça m'a apporté, en fait, c'est que j'ai… On est d'ailleurs toujours très proches sur le plan intellectuel. Il m'a formidemment aidé et donné confiance en moi. Et vraiment ce qui… Bon, c'est un type qui a couvert la guerre du Vietnam, qui a été au Biafra, bilingue, donc qui avait été enquêté sur les tendances culturelles en Californie. Je me souviens de M. Giovacchini, alors qu'on descendait vers le cimetière de notre village du Midi pour enterrer un voisin. Mon père avait fait un article sur le groupe sexe en Californie, et il disait « Ah, M. Todd, formidable votre article sur les partouzes ! » Voilà. Et… Mais en fait, ce qui m'a… Il avait aussi au départ des superbes reportages sur la Corrèze. En fait, quand même, quand il est devenu grand reporter international, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il ne comprenait pas ce qui se passait. Et à quel point le fait d'aller voir des gens, de les interviewer, ne permettait pas de comprendre le monde. Et moi, je comprends finalement… Enfin, j'ai le sentiment… Je ne comprends pas… J'ai fait des voyages, et certains de mes voyages… Je pense qu'en Hongrie… Quand j'ai vu la Hongrie et la mort du communisme en Hongrie, je pense que j'ai eu un bon instinct. J'ai pas… J'ai été dans un nombre raisonnable de pays. Et… Mais moi, je travaille sur… Ça polarisait… Ou sans doute, inconsciemment, renforçait chez moi… Le sentiment que… La reconstruction des sociétés… Par les chiffres… Par des données anthropologiques… Collectées par d'autres, en fait… Était la bonne méthode, en fait. Moi, je suis historien, donc j'ai commencé dix-huitiémiste. J'avais des listes d'habitants du XVIIIe siècle. J'en reconstituais les structures familiales. Les mecs du XVIIIe siècle, on ne peut pas les connaître. On ne peut pas les interviewer. Je les connaissais par leurs petits noms, tous. Il y en a alors 320, là, dans le village que j'étudiais. Mais… Et donc, c'est… Et je me souviens d'un voyage qu'on avait fait ensemble avec mon père, quand il avait été adopté, ma petite soeur Aurélia, en Inde. Et on avait voyagé tout seul pendant quelques jours. Et c'était absolument fascinant parce que lui voulait aller interviewer des gourous locaux, visiter des musées. Puis moi, je regardais juste les paysages agraires. J'allais regarder les maisons. C'était la différence du rapport au Kerala, au sud-ouest de l'Ade. C'était vraiment frappant. Et donc, je dirais que ça a eu une grosse importance, mais ça m'a sans doute renforcé dans l'idée que la perception directe… Mais mon père lui-même avait théorisé la chose parce qu'il avait cette expression de ce qu'il appelle le terrorisme du vécu. Et la tendance pour le journaliste qui est mis dans une situation particulière à simplement sympathiser avec son environnement et perdre son objectivité. Je crois que c'était à l'époque où il était au Nord-Vietnam sous les bombardements. C'était une situation de non-objectivité absolue sous les bombes. Donc vraiment, je dirais une influence importante, mais négative. Alors, trois ans après le livre sur la décomposition politique, vous publiez… Alors ça, celui-là, je ne sais absolument pas ce qu'il pouvait y avoir dedans. Toujours chez Lafon, je crois, donc sans doute en 79, vous publiez Le fou et le prolétaire. C'est quoi ça ? C'est un livre complètement bizarre dans lequel je me suis arraché aux conceptions rationalistes et économistes de l'histoire. En fait… Déjà ? Non, non, celle-là, non. Enfin, c'était vraiment… L'économiste. Vous vous arrachez à l'économiste. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire déjà. C'est à ce moment-là que j'ai décollé. Et donc… Alors, le livre est un véritable foutoir… C'est un truc de déchirement du voile. Donc, ça mêle des mises en bois de Foucault, de Bourdieu, une analyse de… Il y a une perception, l'une des thèses centrales du livre qui explique le titre, c'est de la perception de l'idéologie comme phénomène psychopathologique, du type de schizophrénie, plutôt portée d'ailleurs par la petite bourgeoisie classe moyenne que par le monde ouvrier. Donc, il y a de l'utilisation des statistiques mesurant l'évolution du suicide au 19e siècle, etc. Donc, c'est un livre… Et puis, d'études comparatives déjà, des comportements différents en France, en Angleterre, en Allemagne. C'est comme une sorte de brouillon de recherche. Mais dedans, j'avais pas les… Donc, j'étais en train de m'arracher à une vision trop économiste, rationnelle, marxiste en fait, de l'histoire. Mais je ne pouvais que mesurer des symptômes de ce qu'on ne pouvait pas expliquer rationnellement. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est les bourgeois qui se suicidaient plutôt que les ouvriers au 19e siècle ? C'est embêtant quand même ! C'était vraiment les… Et ça n'est qu'ensuite, sans doute inconsciemment, la lecture du bouquin de Alan McFarlane, qui est un très grand historien anthropologue anglais, que j'ai connu à Cambridge, qui a été mon internal examen à Cambridge, quand j'ai passé ma thèse, et qui avait identifié le rapport entre structures familiales nucléaires anglaises et individualisme anglais, que j'ai fini par arriver à cette clé d'interprétation du non rationnel, du non économique, dans les tréfonds de l'histoire et de la vie sociale, qui étaient les structures familiales. Et puis ensuite, j'ai eu cette illumination, qui est une sorte d'illumination symétrique de l'illumination de McFarlane, qui lui était sur l'individualisme anglais, j'ai vu se superposer dans ma tête, avec la carte du communisme achevé et la carte de la famille, que j'appelle maintenant communautaire, mais que les gens appelaient plutôt patriarcal, enfin le plaît patriarcal. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné. À partir du moment où j'ai eu cette clé, c'est une hypothèse que j'ai développée, et que j'ai développée, mais finalement, plus ça va, plus je m'aperçois que je ne suis qu'un bon étudiant. Non, 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 vraiment. C'est-à-dire que, je viens de dire, la clé de la lecture familiale, la clé familiale, j'ai pas... Moi, j'avais, comme directeur de thèse à Cambridge, Peter Laslett, qui était le pape du retour des études sur la famille, et qui avait, comment dire, découvert le caractère nucléaire de la famille dans l'Angleterre du XVIIe siècle. McFarlane est le type qui avait repris l'hypothèse de Laslett, et qui avait fait ce saut décisif d'associer à cette structure familiale nucléaire l'individu anglais. Et moi, à la suite de tout ça, je suis le petit français qui fait son boulot de français, qui généralise, en fait, ou qui universalise l'hypothèse, et qui travaille sur la famille, mais même la variable éducative. La variable éducative, c'est l'éducation, le développement de l'alphabetisation, c'est des trucs sur lesquels on travaillait quand j'étais étudiant. Il y avait le grand bouquin de Furet et Osouf sur l'alphabetisation des Français, de Calvin et de Jules Ferry, qui avait déjà rempli de résultats très intéressants sur l'absence de rôle de l'État central, sur la géographie du processus. Et puis, j'avais lu les articles, les bouquins de Lauren Stone, grand historien anglais, qui, le premier, avait remarqué que les révolutions anglaises du XVIIe siècle, françaises du XVIIIe et russes du début du XXe, avaient été précédées par une hausse du niveau éducatif. Donc, je pense que je suis vraiment un étudiant très loyal à ses maîtres, envers ses maîtres, qui a continué dans la voie. Et alors, là, je pense que ma situation très particulière vient du fait que… Je suis évidemment un élève d'Emmanuel le Roi Ladurie, qui est partant de l'histoire totale, mélanger toutes ces variables. Et je pourrais citer Vauvel, Chaunu… Enfin, c'est vraiment tous ces gens… Oui, Chaunu, j'y pensais, oui. Vraiment tous ces gens. Donc là, chez le Roi et Chaunu, il y aura en plus la variable religieuse, que j'utilise beaucoup. Et simplement, j'ai utilisé ce stock de variables, qui étaient communes à l'École des Annales, en France, et à ce que j'appelle l'École d'anthropologie historique de Cambridge, qui était en fait une seule école, parce que tous ces gens se voyaient tout le temps. Enfin, ce n'est pas un hasard si on m'avait expédie à la marque. Une connexion entre les deux. Et puis, alors, j'ai commencé à l'appliquer à l'analyse du présent et à la prospective. Et ça marche super bien. Donc, en fait, c'est en utilisant l'évolution des paramètres de fécondité, de mortalité infantile, que j'ai prédit les fondements du système soviétique, ou des variables analogues pour l'affaiblissement du système américain, les révolutions du monde arabe. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est dans l'absurde où j'ai réussi quelque chose… Oui. Vous n'allez pas le lâcher. C'est parce que ces écoles avaient raison. Alors, simplement, le problème, c'est que moi, j'ai été l'étudiant de cette école à son pic d'influence en France, en Angleterre et pendant le monde. Et puis qu'ensuite, il y a des modes en histoire. Puis maintenant, c'est considéré comme quelque chose d'un peu passé, hein, ou dépassé. Et en fait, je pense, si je déconnais, je pense que je suis un super bon prospectiviste parce que moi, on m'a donné le bon outillage pour comprendre ce qui se passait et appliquer au présent. Ça marche super bien. Et tous les autres sont là à galérer dans des concepts à la mort moelleux qui ne mènent nulle part, le retour à l'individu. Voilà. Donc, c'est vraiment… Alors… Donc, je pense que je suis un hyperconformiste, en fait. Emmanuel Todd et la France, j'allais dire, puisqu'il y a quand même plusieurs livres sur la France dans votre œuvre. Comment se fait votre histoire d'amour éloignement avec ce pays ? Je ne sais pas. Je sais comment. J'ai vraiment découvert que j'étais français. Et bien entendu, c'est en arrivant à Cambridge. Parce qu'il faut aller à l'étranger pour savoir qui on est. Certes. Et en particulier, j'adore l'Angleterre. Je dois tellement à l'Angleterre sur le plan intellectuel. Je suis prêt. Si l'Union européenne entre en conflit avec l'Angleterre, je ferai allégeance à la Reine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de… Je m'installerai dans une désobéissance civique intérieure ou pire. Vous prenez le bateau à Dunkerque. Voilà. Oui, peut-être pas. Peut-être que je mènerai la résistance dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Mais… Mais… Comment dire… C'est une sorte d'instinct égalitaire, de rapport direct avec des gens qui sont très français et qui n'existent pas en Angleterre où il y a des trucs de déférences sociales et qui m'ont vraiment défrisé quand je suis arrivé. C'était insupportable. Et donc, j'ai découvert ça. Mais cela dit, pour moi, quelque part, le fait d'aimer son pays n'a pas à être expliqué ou justifié. En fait, ça veut… C'est… C'est juste un sentiment sain et normal. Je comprendrais de la même façon que les Anglais soient ravis d'être Anglais, les Allemands ravis d'être Allemands et les Suédois ravis d'être Suédois, les Italiens d'être Italiens… Vous n'êtes pas chauvin. Non, ce n'est pas ça. Non, là, je parle en termes de psychologie individuelle. C'est juste normal. C'est plutôt un signe de bon équilibre, d'aimer le pays où l'on est né, où l'on a passé sa vie, dont on comprend les gens parce qu'on parle la même langue. Vous voyez, c'est tout. En fait, il se trouve que la France est un objet d'étude très intéressant à cause de sa diversité anthropologique. Donc, vu mon métier, le fait que vous passez de Provence en Bretagne, vous changez de monde. Et comme la nature de la France, c'est que les provinces sont aussi différentes au départ que divers pays européens, c'est un terrain d'expérimentation formidable, presque construit contre lui-même, avec un centre libéral égalitaire, une périphérie plus autoritaire, inégalitaire. Alors, j'ai failli sombrer à un moment dans une sorte de mysticisme, de genre, mais c'était fait pour. S'il n'y avait pas eu cette résistance de la périphérie inégalitaire, jamais la devise de liberté d'égalité n'aurait eu à être affirmée aussi clairement et bien par le centre. Je veux dire, le bassin parisien aurait gagné. Non, je veux dire, le bassin parisien tout seul aurait été l'Andalousie. L'Andalousie, oui. Ou l'Italie du Sud. Donc, ça aurait été des anarchistes inefficaces, ou la Camorra, ou la mafia. Donc, bon, voilà. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de… À partir du moment où j'ai eu cette clé d'entrée par les structures familiales, c'était très amusant de voir que ce pays, le pays qui avait accouché quand même dans sa forme la plus parfaite du concept d'homme universel, était lui-même si particulier dans sa constitution anthropologique, une sorte de paradoxe de retournement. C'était… Et donc, voilà. Mais hier, je faisais une conférence sur la Russie. Et en fait, tout d'un coup, je me suis mis à dériver et me dire que finalement, si je parle de la Russie… La Russie est aussi un pays qui a produit de l'universel sous la forme communiste, et qui d'ailleurs aujourd'hui est plus que la France porteur de l'idée d'égalité des nations et de multilatéralisme. Et la Russie, c'est aussi un cas où l'idée… Une autre idée de l'universel est ancrée dans un truc, dans un machin super bizarre, accidentel particulier, d'une famille communautaire égalitaire, mais qui a gardé un statut des femmes très élevé, parce que le système est très récent. Donc, la Russie aussi est vachement bizarre. Et en fait, j'ai l'impression que si je me mettais sur n'importe quel pays, je me mettrais à aimer sa bizarrerie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment… J'ai l'impression que je suis une sorte de… Mais Friedrich List, l'économiste allemand théoricien du protectionnisme, avait ce truc… Réédité, enfin, il y a dix ans, là. Oui, oui, j'avais fait une grosse préface pour ça. Vous avez fait préface, oui. Et qui avait évidemment vécu en Allemagne, c'est normal pour un Allemand, mais vécu en France et vécu aux États-Unis. Et il avait ce truc particulier d'être patriote, protectionniste, toujours du pays où il se trouvait. Oui. Donc, s'il était en France, il faisait un projet, voilà. Et moi, j'ai une tendance au… Je pense que j'ai une tendance innée au pluripatriotisme. Donc, il y a les points stables. Donc, il y a la France, c'est mon pays. Il y a l'Angleterre qui est un truc de secours. L'Amérique aussi, où une partie de ma famille était réfugiée pendant la guerre. Mais je… Ça ne me gêne… Enfin, je n'ai aucune difficulté à être patriote italien. La Suède me fascine. Je me suis pris de passion pour la Hongrie. Le Japon, tout système anthropologique qui n'a aucun rapport avec les uns avec les autres, qui sont porteurs de valeurs complètement différentes et souvent opposées. Vous voyez ? Un des pays du monde où vous êtes le plus écouté au Japon. Ah non, ce n'est pas le plus écouté. C'est le seul pays du monde où je sois vraiment pris au sérieux. Et surtout, mon image est à l'opposé de ce qu'est mon image en France. C'est-à-dire, ici, j'ai expliqué pourquoi ce n'était pas vrai. Je ne suis qu'un enfant de ma famille, fidèle à ses maîtres. Donc, en fait, un hyperconformisme. Mais les gens pensent en France que je suis un super rebelle destroy. Je publie des trucs. À mesure que le système d'information officielle se ferme, je publie sur des sites internet et je suis bien content que l'information échappe à ce qui est officiel. Mais au Japon, ce n'est pas ça du tout. Au Japon, je suis considéré comme un type complètement raisonnable. Ma théorie sur les structures familiales paraît juste normale. Vous voyez ? C'est normal. Je veux dire, dans un pays de tradition néo-confucéenne, l'idée que la famille est importante pour la vie sociale, c'est juste du bon sens. Et en géopolitique, je suis considéré comme un type modéré, raisonnable. Et là-bas, je m'exprime dans les plus grands journaux, l'Azaï Shimbou, le Yomi Uri, le Mainichi… Et même Elton, terminons là-dessus. Voilà. Terminons là-dessus ce parcours qui va continuer et se poursuivre. Mais quand vous publiez « Qui est Charlie » en 2015, vous savez bien que vous n'allez pas uniquement recevoir des bouquets de roses en publiant ce livre. Vous le faites avec quand même, je ne dirais pas la volonté d'entrer en polémique. Mais en tout cas, vous vous doutez bien qu'il y aura des réactions pas que sympathiques à votre regard. Alors, je dirais quand même que, comme tous mes livres d'intervention, moi, je n'ai pas une grosse idée, une grosse vision de moi-même comme intellectuel français généraliste. Vous voyez le type qui, tout d'un coup, se met à dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, moi, toutes mes interventions sur l'euro, sur d'autres choses, c'était quand j'avais l'impression, en tant que chercheur, d'amener des clés au débat citoyen que les autres n'avaient pas. Et j'avais un truc comme ça pour qui est Charlie. J'avais construit très vite. Dès que j'avais vu la carte des manifestations, j'y avais vu la trace du catholicisme, du catholicisme zombie. Mais je dois dire aussi que c'est vrai que dans le cas de qui est Charlie, l'espèce de bonne conscience, de violence et de fausse conscience des classes moyennes françaises, j'avais été vraiment révolté. Et je dirais que c'est vrai qu'une dimension affective et de défense de valeurs personnelles, dont les valeurs de ma famille étaient prédominants. Mais ça a été, honnêtement, c'est vrai que la violence des réactions m'a vraiment cueilli à froid. Mais malheureusement, je dois dire, c'est parce que les gens se sont identifiés, parce que c'était tellement juste. Je ne savais pas que j'allais remettre tellement de gens face à leur conscience par presque inadvertance de chercheurs. Et la vérité, c'est que... Oui, alors j'ai rencontré partout des mecs qui me disaient « Ah, ce n'est pas gentil, on était tellement malheureux d'être décrits comme ça ». Alors, honnêtement, maintenant, il me faut un peu marrer parce que moi, je suis tombé malade à force de me faire insulter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment morflé physiquement. Mais quand même, pour moi, c'est une affaire finie. Puis j'ai bien compris que ça avait été dur pour les gens aussi, en fait. J'étais un peu... L'attitude du chercheur, je dis ce que je pense, et puis vous le prenez comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Peut-être que j'étais un peu limite de ma part. Mais réellement, avoir fait ce livre et avoir fait face, ça reste quand même l'un des trucs dont je suis le plus fier dans ma vie. C'est-à-dire, c'est vraiment... Quand je dis que je me sens... Comment dire ? Je ne suis pas croyant, mais je dirais que je me sens par ce livre justifié au sens religieux. J'ai fait mon métier d'homme en faisant ce livre, en faisant face.